L'idée, c'était de découler, de sous-traiter, de revendre, de dealer un maximum de souvenirs d'enfance. Je me disais... Alors j'avais déjà une série qui paraissait déjà dans des supports de Bayer Press, qui s'appelait Sardines de l'espace, que je faisais avec mon copain Johan Sfar, et que j'ai fait ensuite avec Mathieu Sapin, quand Johan a raccroché les gants et est allé faire d'autres choses ailleurs. Et donc, quand Bayer m'a proposé une deuxième série concourante à la première, je me suis dit, bon, si j'ai 20 pages de scénario à rendre par mois, il faut que ces deux séries soient suffisamment différentes l'une de l'autre, pour que quand une idée me vient, je n'ai jamais à me poser la question de savoir si elle est plutôt pour une série que pour une autre. Il faut que ce soit deux univers, worlds apart, que ce soit complètement distinct. Et donc Sardines de l'espace était, est, un petit space opéra, très débridé, totalement dénué de psychologie, où il n'y a que de la péripétie, c'est un petit théâtre de marionnettes où on se fout beaucoup sur la gueule, où on se poursuit, et dont le moteur principal est le calembour, les jeux sur les mots, etc. Et donc, quand on prend l'inverse de ça, on obtient mathématiquement Ariole, qui est une série où il ne se passe pratiquement rien, où tout est basé au contraire sur la psychologie, et sur l'examen au microscope électronique de l'existence quotidienne, dans ce qu'elle a vraiment de plus banal, de plus... ce qui m'intéresse en règle générale, c'est-à-dire de plus commun, au sens de communauté, au sens... Et donc, je me suis mis à écrire cette petite série pour Marc. On avait été ensemble voisins d'atelier pendant un certain temps. On s'aimait bien, mais à l'époque, il n'était pas question de faire quoi que ce soit de spécial tous les deux. Marc était un illustrateur de livres jeunesse, essentiellement. Et il faisait aussi de la publicité à l'époque, il faisait de la communication. Et je me souviens que j'étais admiratif de son travail, et que je me disais, quand je voyais les petits personnages dont il farcissait ses affiches, ou ses petits livres, qui racontaient généralement une histoire, et puis on ne revoyait plus le personnage, je me disais, c'est dommage, ces petits personnages sont vraiment farcis d'existence, ils demandent qu'à... qu'à endosser un destin, qu'à vivre. Donc, ça m'inspirait que si un jour, il voulait bien condescendre à faire de la bande dessinée, certainement, le résultat serait formidable. Et il a accepté donc de sursoir un peu à ses habitudes et d'essayer autre chose, et on s'est lancé. Et 18 ans après, donc on est toujours là, à la tête de 1700 pages d'histoire. Et les histoires viennent toujours aussi facilement, ou les souvenirs de Paris Saint-Pierre ? Ça ne vient jamais facilement. Donc ça, c'est bien, c'est une constante. Depuis le début, c'est un... Chaque mois, c'est un casse-tête terrible. Je transpire sang et eau, je recommence dix fois, j'écris de toute façon en règle générale pas facilement, donc ça ne vient pas facilement. Mais ça vient. Donc... Et puis, bon, je dois dire une chose, c'est que, évidemment, 1700 pages plus tard, l'organigramme, le trombinoscope de la série s'est beaucoup élargi. Il y a beaucoup de monde maintenant. Et il y avait d'emblée pas mal de monde, puisqu'il y a une classe, c'était déjà une classe Macron, il n'y avait que 18 élèves dedans. Et enfin, c'est quand même pas mal. Et je dois dire que je suis loin d'avoir fait justice aux 18 élèves de cette classe. On sait tous qui ils sont, après 18 ans d'exercice. Ils ont tous eu leur petit passage, plus ou moins fréquent, devant... au premier plan de la scène. Mais il y en a qui sont encore restés très discrets, et sur lesquels je suis certain qu'il y a mille choses à découvrir. Il suffit de pousser leur porte et d'aller chez eux. Donc de temps en temps, je fais ça. Soit je m'invite chez un des personnages pour voir comment c'est chez lui, qui sont ses parents, etc. Soit je lance un riole dans un voyage. Enfin bon, bref, c'est la vie. Il se passe toujours quelque chose, et en même temps, il ne se passe rien. Donc, oui, il est évident qu'il faut, quand on se lance dans une histoire, quelle qu'elle soit, que ce soit l'âme, que ce soit l'âme, que ce soit l'âme, que ce soit l'âme, ce que j'appelle une mise à feu, au départ, très puissante. Ça ne se commande pas, mais ça se sent. C'est-à-dire que quand une idée vous vient, si vraiment elle vous empoigne, si elle s'empare de vous, si elle suscite instantanément une espèce d'intuition, d'un vaste panorama, qu'on ne fait qu'entrevoir, mais on se dit, je vois qu'il y a quelque chose. Alors ça, ça peut être une rencontre avec quelqu'un, donc on parle un quart d'heure, ou dix minutes, ou une heure, et on se dit, il y a quelque chose, il y a quelque chose, artistiquement placé dans la conversation, qui me laisse à penser que c'est comme des pierres que je peux soulever, et je suis à peu près certain que sous chacune d'entre elles, il y a un trésor. Visiblement, il y a une intelligence, il y a une expérience qui s'exprime, il y a une sensibilité, il y a quelque chose qui est difficile à nommer, mais qui est central, qui me plaît chez la personne, donc je peux me donner, je peux y aller, et qui sait où ça nous mènera, mais ça nous mènera nécessairement quelque part. Alors pour des idées de l'ordre de la fiction, que moi je n'arrive pas vraiment à distinguer, parce que comme je vous l'ai dit, quand je me suis lancé dans la riole, je me suis dit, je vais raconter mon enfance. C'est de la fiction en ce sens que je ne m'interdis pas, contrairement à ce que je fais chez Alan, de tirer des anecdotes vers d'autres conclusions que celles que j'ai proprement vécues, moi, dans la vie. Évidemment. Et puis pour créer un personnage, il m'arrive, comme la plupart des écrivains romanciés, d'en mélanger deux, trois, et puis de leur affecter d'ailleurs des traits de caractère qui n'étaient pas du tout les leurs à l'origine, mais qui font bien à ce moment-là de l'histoire. Bref, je ne me refuse pas ça, mais au fond, le substrat, c'est toujours le même. C'est vraiment la vie, les sensations, les souvenirs. Et depuis le début, chaque fois que je cherche une histoire, en fait, je cherche avant tout une sensation, une expérience, les primes expériences, du froid, du chaud, du crépuscule, du lever du jour, de ce que c'est que d'aller à l'école au mois de juin, et puis de ce que c'est que d'aller à l'école au mois de novembre, quand il ne fait pas encore jour le matin, et puis de ce que c'est que d'être avec ses parents autour d'une table, et puis, etc., etc. Et c'est sans fin. Il est évident que tout ça, c'est ce qu'il nous a fabriqués. On peut passer sa vie pour des raisons qui nous appartiennent, qui appartiennent à la façon dont on a été élevé, on peut passer son existence à ne plus regarder cela. Ce n'est pas pour ça qu'on n'en est pas constitué. Mais on ne veut pas le considérer parce que c'est trop de nostalgie ou trop de rudesse, parfois, parce que si la vie nous a tapé dessus dès l'enfance, on a du mal à regarder ces choses-là. Et parfois, on paye très cher pour arriver à les regarder en face après des années de discussion avec un praticien. Mais si ça s'est bien passé, ce qui était mon cas, là, je n'ai pas besoin de toucher du bois, c'est passé, c'est fait. C'est une partie de ma vie qui était, comme toutes les enfances, évidemment, parcourue d'anxiété, de découvertes terrorisantes, mais qui a eu son content, et plus que ça, de caresses, de bonheur, de rigolade, surtout, avec des parents que j'ai toujours et qui sont donc à voix némule dans Ariole. Et qui lisent Ariole, évidemment, parce que c'est eux, donc ils voient bien d'où ça vient quand ils lisent les épisodes. Et je pense que ce sont... Je fais crédit aux enfants qui me lisent de se marrer puisqu'ils me le disent. mais je pense que personne ne peut se marrer comme mes parents quand ils lisent ça parce qu'ils retrouvent, évidemment, agréablement transposés sous l'espèce de la fable des choses qui sont très littéralement des trucs qu'on a vécu ensemble et donc qui font explosion en eux quand ils lisent. parce qu'ils reconnaissent l'instant, ils reconnaissent les gens, ils reconnaissent, etc. Et c'était encore le cas hier. Je suis passé voir mes parents en fin d'après-midi et j'avais mon petit cahier qui est d'ailleurs, je crois, dans mon sac à dos de scénario. Je venais d'en terminer un et j'ai pu le tester en direct sur eux en leur lisant à haute voix. Et alors, Ariole est un petit personnage qui est censé apporter des vitamines aux enfants. Ça, c'est très important pour moi. Donc, quand je dis que je veux qu'ils se marrent, ça, c'est le contrat. Dans chaque épisode, il faut que ce soit drôle. C'est pas pour ça que je veux leur bourrer le mou et que je veux leur jouer du pipeau en leur racontant que la vie est douce, que c'est marrant, que tout finit toujours en rigolade, etc. M'autorisant du fait que comme il y a de la rigolade dans chaque épisode, il n'est pas nécessaire que chaque épisode soit fondamentalement drôle. Donc, j'ai pas mal d'épisodes qui, à mon avis, sont assez tragiques ou qui traitent de choses authentiquement dures. Ariole est une série où les gens meurent, c'est une série où les gens sont malades, c'est une série où les gens perdent leur job, c'est une série où les parents divorcent, c'est une série où il y a la vie. L'idée, c'est vraiment de donner un tableau à mes petits lecteurs de la vie comme elle va, mais évidemment, sans les faire désespérer vieillir. C'est-à-dire, en essayant de leur montrer que par ce qui m'a réussi à moi, c'est-à-dire l'amour parental, la discussion avec autrui, puis la discussion avec soi-même, parce qu'Ariole est un personnage qui cogite beaucoup. Donc, ça, c'est une des merveilles de la bande dessinée. Et à part la littérature, somme toute, il y a peu de moyens d'expression qui sont fichus de nous montrer un petit personnage qui à la fois s'exprime et puis parce que la deuxième petite bulle qui est au-dessus de lui a une autre forme que celle par laquelle il s'exprime, on comprend qu'en même temps il pense. Et montrer simultanément une pensée et une expression, il y a peu de moyens, au fond, qui peuvent le faire. Si le cinéma, s'il essaye, il va falloir qu'il fasse se chevaucher une voix off et une voix qui s'exprime. Alors que dans la bande dessinée, on peut montrer la parole et l'arrière-pensée en même temps et vous la lirez en même temps. Ce qui aura chez vous un effet plein de sens. Parce qu'évidemment, il sera très proche de votre expérience quotidienne où on dit une chose et où on en pense une autre. Donc, tout ça, ça fait que Ariole, dans ses cogitations et dans ses discussions avec autrui, balaye en fait un champ très très large. Parce que même s'il est comme tout un chacun, en tout cas comme moi, volontiers un peu dissimulateur, hypocrite, menteur, affabulateur, etc., en même temps, le lecteur verra qu'il l'est, sentira qu'il l'est parce qu'Ariole le pensera. Ariole dira « Là, je suis en train de raconter des craques. » Et donc, ça donne un accès à la vulnérabilité de ces personnages qui, pour moi, est quelque chose d'assez important. C'est-à-dire, la grande distance de 18 ans, donc d'exercice, a permis de travailler l'ambivalence, l'ambiguïté de ces caractères. Ce sont des personnages qui, comme nous tous, sont trois en un, au moins, ou mille en un, et qui, qui, donc, ont eu mille occasions de se montrer dans leur rôle social, si j'ose dire, de petit écolier qui, s'il est un peu hableur, roule des mécaniques et a l'air d'être partout à sa place. Mais, il y aura un épisode suivant où le même nous apparaîtra dans sa nudité, dans sa fragilité, dans sa mélancolie, parfois, parce que je dis que je veux faire marrer, mais je pense qu'on peut d'autant mieux faire marrer que de temps en temps il se passe aussi des choses tristouilles, de temps en temps ils versent une larme, voilà, ils se font consoler, ou pas d'ailleurs, je me souviens d'épisodes ou de discussions avec ma rédac-chef chez Jemnir m'appelant et me disant dans le dernier épisode, ils étaient en train de faire un exposé, puis la petite fille, elle s'est mise à pleurer tout d'un coup et elle est sortie de la classe sur un malentendu avec le maître et du coup elle a été renvoyée chez elle mais c'est pas possible et là je dis à Marie-Dac-chef mais n'as-tu pas le souvenir d'une classe, d'une porte de classe se refermant sur un enfant inconsolé et qui ne le sera pas consolé ? Est-ce que cet apprentissage de la fatalité on ne le fait pas très tôt ? Est-ce qu'il n'y a pas des moments où on se rend compte soit parce que soi-même ça nous arrive, on est victime d'une injustice, mettons, c'était pas moi puis en fait c'est moi qui me retrouve viré et on aura beau protester de notre innocence personne ne va nous écouter ce jour-là et peut-être même papa et maman vont remettre une couche et on se retrouvera face à notre condition qui consiste dans bien des cas à nous retrouver seuls avec nous-mêmes face à des problèmes insolubles et je tiens à ce que ces choses-là soient de façon homéopathique mais dans ces histoires la dernière que j'ai écrite et que j'ai lue hier avec ma mère à ma mère ayant eu le bonheur de bien la faire rigoler avec ça c'est une histoire qui se passe à l'hosto la grand-mère d'Ariole joue au bridge et elle a donc trois copines qui viennent toutes les semaines il y a une oie oui c'est des petits animaux vous l'avez compris donc il y a une oie une chatte et une grenouille l'oie s'appelle Arcel les prénoms sont souvent dans l'Ariole des prénoms inventés Arcel la chatte s'appelle Bébête ça s'écrit comme la terminaison d'Elisabeth B-E-T-H et la petite grenouille s'appelle Moselle parce qu'elle m'a été inspirée par une copine de ma grand-mère qui s'appelle Alsace donc je l'ai appelée Moselle en déplaçant juste d'un département et donc Moselle la petite grenouille elle se casse la jambe connement en tombant d'une échelle ce qui arrive aux grenouilles et donc elle se retrouve à l'hôpital et la grand-mère et Ariole rendent visite à cette vieille dame à l'hosto ce qui fait qu'Ariole se paye une après-midi à aller voir des vieilles éclopées et donc il entre dans cette chambre d'hôpital avec la grand-mère elle a apporté de l'eau de colonne des kiwis une boîte de gâteaux est-ce que j'ai oublié quelque chose ? non je crois que c'est ça et puis et puis il se trouve que bébête est dans une chambre à deux lits comme ça arrive souvent avec une vieille jument qui elle aussi s'est cassée la jambe et on sait que quand les vieilles juments se cassent la jambe généralement ça sent un peu la fin des haricots et donc elles sont là côte à côte et Ariole se retrouve dans ce qui fait le quotidien de deux personnes hospitalisées il y en a une qui crie la nuit l'autre qui du coup ne peut pas dormir tout ça n'est pas rose celle qui crie propose gentiment à Ariole de regarder la télévision et Ariole évidemment est d'accord parce qu'il s'en kikine elle prend une télécommande mais il se trouve que c'est la télécommande de son lit donc au lieu de déclencher le chêne le lit commence à monter vers le plafond j'ai vu ça c'est des choses que j'ai vécues quand Alan était hospitalisé à la ranchelle on discutait puis à un moment Alan me dit retourne-toi donc je m'entendais et je voyais son voisin monter vers le plafond parce qu'il s'était trompé de zapette et arrivant d'ailleurs pratiquement au plafond il a aggravé son cas en zapant sur un autre bouton et donc c'est l'avant du siège qui a commencé à se relever il y en a quoi il était pratiquement donc c'est pas la peine d'aller chercher ces histoires bien loin évidemment elles sont partout la seule chose c'est que la merveille du feuilleton la nécessité d'avoir à pondre tous les mois qui vendent qui neige qui pleuve des petites histoires vous met dans un état d'ébullition et d'attention professionnelle parce que il n'est pas question de ne pas fourguer son petit épisode mensuel donc il va falloir en effet nourrir la machine au mois suivant et pour ça il y a tout intérêt non seulement à avoir un répertoire de souvenirs assez riche et à le travailler si j'ose dire à travailler sa mémoire à faire en sorte de pouvoir aller puiser régulièrement dans quelque chose de vivant mais il y a intérêt aussi à avoir les yeux ouverts et les oreilles déployées pour parce que les histoires continuent d'advenir et on peut très bien glisser dans une anecdote qui chez moi a pris sa racine en 1966 quand j'avais deux ans avec quelque chose qui est arrivé à ma fille il y a 15 jours et en faire une petite histoire donc cette attention cette combinatoire c'est ce qui fait je trouve l'intérêt du feuilleton c'est à dire des histoires de très très longue haleine parce que elle vous au lieu que la pensée et au lieu que la fibre scénaristique soit régulièrement interrompu mise en jachère il y a un effet de tapis roulant qui fait qu'on est sans cesse en état de collecte et c'est intéressant et tu disais que tu as lu l'histoire à ta mère tu lis aussi l'histoire à d'autres personnes puisque tu les lis sur scène ces histoires je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu l'occasion de voir le Ariel Show malheureusement on ne peut pas vous montrer d'extrait mais est-ce que tu peux nous raconter c'est à dire c'est donc une mise en scène avec à partir de ce personnage d'Ariel où il y a des extraits des petites aventures qui sont lues sur scène mais aussi des chansons et donc Emmanuel interprète tous les personnages changeant de voix à chaque personnage et chantant donc des chansons à partir des histoires d'Ariel est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment ça s'est fait une chanson ? j'ai pas de gratte il y a quelques années de ça il y a eu une première occurrence d'Ariel à la télévision il y a une dizaine d'années donc c'est ce qu'on appelait une première saison du dessin animé deux en une d'ailleurs je crois qu'il y avait deux saisons d'un coup et puis voilà l'eau a coulé sous les ponts 7 ou 8 ans sont passés et j'ai été convoqué par une autre chaîne pour réactiver le personnage et créer une nouvelle ripée de dessin animé et donc je me suis entendu ce jour-là dévider toute la nomenclature du travail qu'il y aurait à faire et c'est toujours écrasant mais on sait que c'est pas soi seul qui le fait il y a des équipes de scénaristes des équipes de dessinateurs qui travaillent avec nous en tout presque 70-80 beaucoup de gens et mais enfin quand même quand on s'entend raconter tout ça on se dit on est reparti pour un tour il va falloir mettre quand même son grain de sel discuter donc ça va prendre du temps ça a un côté agréable évidemment on se soucie de votre personnage on lui donne une autre existence que celle qu'il a d'ordinaire mais en même temps c'est du boulot donc ça nous pèse un peu sur les épaules et quand la dame qui m'énonçait tout ça a eu fini de le faire elle s'est interrompue un court instant puis elle a repris en disant ah et puis j'ai oublié de vous dire que en plus depuis 8 ans on a maintenant une offre web et pour le web il va falloir que vous créiez 15 épisodes de 3 minutes et c'était un peu la goutte d'eau qui faisait déborder le vase et je me dis c'est trop et je lui ai dit du tac au tac écoutez 3 minutes pour moi c'était la durée d'une phase de 45 tours de mon enfance c'est une chanson donc au lieu de faire des épisodes on va faire des chansons et les petits dessins animés ce seront pas des petits dessins ce seront des clips ah elle m'a dit très bien faisons ça donc je suis rentré chez moi avec une petite vingtaine de chansons à écrire moi j'écrivais beaucoup de chansons quand j'étais adolescent j'avais beaucoup ça avec ma petite gratte on jouait un peu devant les copains et copines mais je n'ai jamais enfin disons qu'il y a un moment où le robinet s'est tari quand j'avais à peu près 25-26 ans j'ai continué à grintouiller ma guitare parce que ça me fait toujours autant plaisir mais les chansons ne venaient plus et là je ne sais pas pourquoi mais en proposant ça à cette femme je me suis dit mais c'est peut-être l'occasion de recommencer peut-être que ça va revenir et en effet de retour chez moi pendant le trajet en métro j'avais déjà un petit truc qui me trottait dans la tête et ce qui fait que j'ai pondu les chansons assez spontanément ils ont mis des moyens à ma disposition ce qui fait que j'ai pu accéder à des musiciens professionnels Jean-Pierre Pillot Fabien Cahen mon copain Frédéric Le Mercier avec lequel je fais d'ordinaire toute autre chose mais qui était déjà parce qu'on s'est connus on avait 19 ans tous les deux qui faisait déjà la musique avec moi entre 19 et 25 ans remonté du coup en groupe et il s'est remis à faire des maquettes et tout ça et on s'est bien marré et donc on a fait nos petites chansons et puis voilà un concours de circonstances a fait qu'un ami musicien qui s'appelle Bastien Lallemand qui lui aussi oeuvre régulièrement à la maison de la poésie où il fait ce qu'il appelle des siestes musicales Bastien nous a dit la maison de la poésie voudrait consacrer des matinées enfantines des matinées aux enfants dans son programme est-ce que tu ferais pas quelque chose autour d'Ariol ? j'ai dit à Bastien on a des petites chansons et donc il est venu écouter ça chez moi et le pauvre début il a entendu ça moi mon inspiration c'est entre Bourgville et Ouvrard quand je dis Ouvrard je sais pas si d'aucuns se rappellent de Gélarat qui se dilate les moyeux sont trop etc enfin voilà et Bastien c'est plutôt Mélodie Nelson etc mais il a très gentiment joué le jeu et deux mois après on était à Manosque au festival des correspondances dans une salle où il y avait 300 enfants face à nous et 20 adultes ce qui est une je l'ai découvert proportion idéale moins il y a d'adultes dans les salles plus on se marre et donc on a fait un premier concert dans un état d'impréparation totale Bastien étant le musicien professionnel de l'ensemble il était je me souviens ramassé à la petite cuillère juste avant qu'on monte sur scène parce qu'il me dit mais vous êtes dingues les mecs tu es dingue t'as 300 enfants dans cette salle si à la seconde où tu rentres sur scène tu ne les attrapes pas au creux de tes bras pour ne plus les lâcher ils vont nous napalmiser pendant une heure ils vont nous atomiser et moi je ne sais pas n'ayant jamais fait ça je n'avais pas le track et j'ai découvert en plus que quand on monte sur scène on ne voit rien parce qu'on est fusillé par des lumières il y aurait 300 personnes comme il n'y en aurait que deux ça reviendrait au même et d'ailleurs j'ai remarqué aussi que plus il y en a parce que ma plus grosse jauge ça a été 1000 personnes plus il y en a moins on a le track c'est comme le vertige en fait plus c'est haut plus ça devient abstrait et donc on a commencé à donner nos petites prestations et ça a été absolument magique ce premier concert a été génial je dis ça parce que je ne sais pas si Marc Boutavant va nous rejoindre donc lui il dessine sur sa scintique je ne sais pas comment ça s'appelle sur sa petite tablette graphique donc derrière moi j'ai un écran c'est la seule chose du spectacle que je manque d'ailleurs parce que je suis quand même tourné vers mon public et donc je ne vois pas ce qui se passe dans mon dos mais il fait des dessins merveilleux et puis de temps en temps comme me disait Sonia on s'interrompt on passe tout bonnement une petite histoire d'Ariol qu'on a écrite case à case et on la lit et on a eu ce jour là un tel effet de hola de soulèvement comme ça de vague extraordinaire qu'on en est sorti dans un état d'exaltation incroyable Marc et moi on aurait passé la matinée dans une crique à se baigner dans l'eau fraîche et à se parfumer à la fleur d'oranger qu'on n'aurait pas été qu'on n'aurait pas été plus qu'on n'aurait pas été plus enthousiaste et plus relax et plus content et donc parce qu'il y a les enfants qui poursuivent en fait l'histoire c'est à dire qu'ils sont en avance sur toi qui est en train de lire et qui donnent la chute de l'histoire avant parce qu'ils savent ce qui va se passer donc on les entend et ils disent je sais je sais alors ça c'est dans le cas où on leur refourgue des histoires un peu anciennes on essaye on essaye mais on n'a pas toujours le temps parce qu'on n'a jamais le temps de quoi que ce soit mais on essaye de temps en temps quand même de leur fourguer des histoires qu'ils ne connaissent pas qui ne sont pas encore parues etc et on en met au moins une en régime par concert là à Bordeaux puisque c'est là que vous étiez David et toi vous avez vu effectivement des histoires qui sentaient un peu le réchauffer les enfants s'en foutent parce qu'ils ont le plaisir de l'histoire qu'ils connaissent donc ça décuple le truc mais à un moment oui je me souviens j'ai dit à l'un d'entre eux oh mais tu sais ça ah ouais j'ai lu évidemment et bon il y a ce miracle qu'on connait par an et puis qu'on connait aussi quand on fréquente souvent les enfants dans les écoles c'est que c'est pas évident de grandir c'est pas évident de rester son enfance les pieds sous la chaise à écouter ce qui se dit sur une estrade et on a tous connu ça et on constate ça quand on est plus grand c'est vrai qu'il y a un raccordissement de l'enfance qui aboutit à l'adolescence et où on voit des êtres solaires, spontanés débordants prodigieusement accueillants pour toute forme de savoir de distraction on les voit petit à petit rentrer la tête dans les épaules rentrer les pieds ne plus oser s'éteindre s'éteindre le mot est juste et il y a une forme de tragédie là-dessous c'est peut-être inévitable on cogite depuis l'antiquité sur cette question Rousseau lui a consacré deux livres mais quand quand on rencontre les enfants et quand on les rencontre massivement dans l'âge de la projection vers l'extérieur on a la chance on est en France on voit souvent des enfants heureux des enfants des enfants qui ont les moyens des enfants qui on en voit on en voit toute extraction et toutes sortes enfin globalement on est dans un pays en paix on est dans un pays où tout le monde on est à peu près à sa fin ça fait des gosses qui sont ils sont bien ils sont contents d'être là ils vous rentrent dans l'art mais c'est merveilleux puis nous aussi on peut leur rentrer dans l'art ils ne demandent que ça et donc il y a un effet de ping-pong ultra jouissif qui nous permet tous de renouer avec une espèce je trouve d'intelligence primordiale parce que si on se met à l'écoute des uns des autres on réagit au quart de tour la scène sert aussi à ça en effet j'entends les gosses qui m'invectivent qui m'appellent qui me prennent un parti c'est extra donc je peux leur répondre avec différents personnages puisque tu as les costumes aussi qui vont avec je me fous des trucs sur la tête j'ai le bonheur de faire le clown avec eux ce qui fait un bien fou je gueule aussi beaucoup j'ai une théorie c'est que les vieux rockers je ne sais pas Keith Richards qui sont toujours là parce qu'un rocker soit il meurt à 27 ans d'overdose soit il meurt à 90 ans frais comme la rose et à mon avis ça vient du fait que ce sont des gens qui gueulent et on ne gueule pas assez et quand on gueule on gueule contraint et forcé dans de mauvaises conditions en devenant apoplectique en disant des gros mots en s'engueulant au feu rouge ou autour de la table familiale et autant dire qu'on ne gueule pas d'une façon qui est roborative qui est bienfaisant qui est agréable qui est la gueulante sur scène et la gueulante entre personnes parce qu'on dit chantez nom de Dieu et tout le monde en même temps se met à faire bon moi j'ai une chanson qui s'appelle ils font les idiots c'est facile ils font les idiots c'est le refrain donc je dis et Ariel et Ramona mais qu'est-ce qu'ils font et là tous les gosses 300 gosses ils font les idiots mais qu'est-ce qu'ils font ils font les idiots ah mais on sort de là on sort de là et on se dit mais je viens de faire une grande découverte c'est que quelque chose que je croyais une dépense d'énergie et puis une violence faite à mes cordes vocales est un truc au contraire qui me dope qui me rebranche qui me fait repartir pour un tour ou pour dix et c'est extraordinaire donc moi j'ai eu de cette expérience scénique vraiment ce que j'en attendais et beaucoup plus en quoi c'est un rêve parce que je nous trouvais ces dernières années collectivement très plombés très tristes je trouve que la France a traversé une phase notamment au moment très aigu des attentats nous dessinateurs qui de près ou de loin avions partagé des repas avec Tignous ou avec Wolinsky ou avec Cadbu comme ça m'était arrivé il a fallu se manger cette incroyable histoire dont on n'est pas encore revenu et moi je me souviens que le soir où j'ai appris leur mort je me suis dit mais qu'est-ce qu'il faut changer dans ta vie personnelle pour que une telle nouvelle te serve à quelque chose c'est-à-dire une nouvelle qui est qui est la vitriolisation la vitrification de ton paysage intérieur comment tu réponds comment tu comment tu dégages un petit espace de terrain pour faire repousser quelque chose au moment où tu te sens complètement à l'intérieur de toi ravagé désertique qu'est-ce que tu fais ? alors qu'est-ce que tu fais c'est faire des choses que tu n'as pas fait jusque-là pour voir des choses dont possiblement tu aurais envie mais pour une raison ou pour une autre tu n'as jamais tenté le coup alors c'est très ce sont des réponses ridicules très basiques très très individuelles j'ai examiné mon métier je me suis dit il y a des choses que je fais dans mon métier j'ai plus envie de les faire ou rarement ou plus de la même manière donc dans les mois qui ont suivi par exemple quand j'étais invité à une séance de dédicaces en librairie je ne dédicassais plus je signais rapidement tous les livres donc ça prenait un quart d'heure et ensuite je disais aux gens passons un moment ensemble parce que j'ai l'impression que c'est de ça dont on a besoin en ce moment on a besoin de on a besoin de se dire des choses personnelles on a besoin de constater notre identité les uns les autres c'est à dire notre identité propre mais aussi notre identité de groupe notre identité inter-individuelle le fait qu'on se ressemble on a besoin de ça on a besoin de savoir qu'on se ressemble c'est aussi pour ça qu'on fait ces livres c'est pour ça qu'Ariol c'est pour ça qu'Alain c'est pour ça que Guilier c'est pour se dire mais au fond il y en a un qui est né aux Etats-Unis il y en a un qui est allé en Afghanistan il y en a un troisième c'est un âne et ben néanmoins on se reconnait c'est comme ça et donc je réunissais ces gens et je disais ben je vous ai apporté des originaux cette fois-ci on va regarder ensemble des planchangers on va les discuter je suis en train de lire un bouquin de Jacques Lucéran qui me passionne je vais vous lire un petit passage j'ai apporté ma gratte aujourd'hui on va chanter des chansons ça changeait les choses je trouve c'était une petite entorse c'est pas grand chose mais je trouve qu'on peut tous faire ça c'est à dire qu'on a tous des choses machinales qu'on fait depuis longtemps on n'en retire plus vraiment de plaisir si on n'en a jamais retiré c'est de l'ordre des mœurs donc on le fait mais on ne se pose pas la question je trouve que dans les grands tremblements de terre intérieure on est quand même conduit à se poser des questions sur ce qu'on fait et par moments on est un peu décié on se dit mais c'est con ça ne me plaît plus de faire ça depuis longtemps pourquoi ne pas cesser de le faire ou faire évoluer cette activité vers autre chose et la scène c'était pareil je me suis dit mais au fond c'est con parce que c'est vrai que t'es une paillasse t'as envie t'as envie de monter sur scène d'aller faire rigoler les gens pourquoi tu l'as jamais fait comme une andouille tes derniers souvenirs ça remonte à la terminale Alceste non mort bleue c'est à vous et vos rires complaisantes tirent de son esprit tous ces trémédisants vas-y l'occasion t'en est offerte ça va être des gosses ça va être génial je suis certain que ça va marcher mais au quart de tour donc il faut toujours leur donner ce qu'on a de meilleur c'est pour ça aussi je parlais des difficultés à écrire à Riole si j'attends avant vraiment de mettre mon label qualité France sur les scénarios c'est que je veux leur donner le truc autant que possible leur tourne aussi il faut que je rentre mais le truc où j'ai épuisé le sujet si j'ose dire où j'ai mis tout ce que je pouvais mettre de plus finaux de mieux torché de mieux fichu de plus huilé je veux de la subtilité je veux et en même temps je veux une clarté je veux que ce soit transparent je suis un lecteur d'Arthur Kessler j'adore Arthur Kessler je vous conseille la lecture d'Arthur Kessler Arthur Kessler dit mon style c'est la vitre je veux la vitre je veux mettre les gens moi je suis là je suis là juste je suis la transparence entre le sujet et le lecteur donc c'est vraiment le parti pris pour Ariol et voilà donc on en est à notre 20ème concert ou un truc comme ça et on a pris un tourneur du coup parce qu'on ne pouvait pas assurer tout seul ce tourneur il est génial il nous trouve incroyable parce qu'on se paye le luxe de refuser des dates alors que la plupart des musiciens ils sont bien contents d'aller sur scène mais nous c'est pas notre métier donc de temps en temps on dit non ben là on va rester chez nous on ne peut pas y aller mais souvent on y va avec grand bonheur on a eu on ne se rappelle pas d'un concert raté en fait il y a des concerts un peu plus un peu plus compassés que d'autres souvent c'est quand il y a plus de parents donc les enfants se tiennent un peu plus à carreaux donc à Bordeaux où vous étiez c'était marrant parce que les parents avaient un peu un balai dans le mais les gosses les gosses je les voyais c'était amusant parce que c'était une très très belle configuration c'était un amphithéâtre avec des gradins à la romaine comme ça sauf que au lieu d'être en rond c'était en angle comme ça et je voyais les enfants à mesure que d'abord ils gigotaient comme des fous ça c'était merveilleux parce qu'on voit ça du coin de l'oeil et puis ils descendaient petit à petit et ils nous ont fait le bonheur d'envahir Sonia m'a envoyé une merveilleuse photo que je les fais circuler à droite à gauche depuis ils ont envahi l'espace scénique pendant la dernière chanson ils guinchaient comme des fous et j'avais 4 ou 5 petites filles c'est toujours les filles qui sont les plus les plus ardentes et les plus culottées et elles venaient là et on échange des regards qui sont d'une immédiateté et en même temps d'une profondeur merveilleuse c'est merveilleux c'est-à-dire que c'est un on est parce que eux ils sont face à un adulte qui fait le con et qui les fait rire donc c'est pas qu'ils se le disent mais ils se disent eh ben on peut faire rire avec les cheveux blancs et moi je les regarde et je vois très exactement ce qu'elles me disent parce que c'est moi cette excitation je l'ai vécue enfant je sais très exactement ce que c'est que d'être face à quelqu'un qui vous fait marrer en plus vous lisez ces histoires donc c'est quelqu'un depuis des mois tous les soirs sous la couette avec maman on lit le truc puis tout d'un coup c'est le mec il est là c'est lui c'est lui qui écrit les trucs et il a des oreilles d'un et des cochons il a des oreilles d'un et des oreilles de cochon et puis si ces enfants on a le temps de discuter avec eux alors à ce moment là on se dit mais des choses qui sont des trésors d'expression on pourra raconter ce qu'on veut sur le génération qui succède le fait que les enfants d'aujourd'hui soient moins ceci ou plus cela que les enfants dire quand quelqu'un est intelligent qu'il soit né en 2010 ou qu'il soit né en 1710 à 8 ans à 9 ans si quelque chose lui plaît il trouve les mots et il vous le dit d'une manière qui vous secoue intérieurement de façon inoubliable c'est-à-dire que moi j'ai des j'ai des commentaires d'enfants des exégèses d'enfants dans la tête qui ne me quitteront jamais et qui sont devenus une partie non négligeable du carburant de mon écriture c'est parce que je les ai entendus me dire ça c'est-à-dire je les ai entendus ouvrir un court instant leur psyché sur un point particulier qui a été touché par une histoire et qui a résonné de manière si profonde que pour eux c'est devenu le petit totem l'exemple de ce que c'est que cette sensation-là ce moment-là de leur vie ah là c'est génial là on se dit on se touche on se touche ma fille disait quand je la faisais marée elle me disait quand tu me fais rire c'est comme si tu me chatouillais sans les mains et oui les enfants disent ça alors ça en plus c'est ma fille qui disait ça mais les petits enfants que je rencontre ils disent ça ils disent des choses de cette qualité-là j'ai des souvenirs de conversations encore une fois vraiment alors c'est génial parce que quand on a affaire aux éditeurs ou aux patrons de chaîne pour qui les enfants sont un public la première chose que ces gens vous disent la plupart du temps c'est les enfants comprennent pas ça faut pas leur parler de manière faut pas trop de texte parce qu'ils vont pas lire etc toute mon expérience est en contravention complète avec ces recommandations je me souviens qu'à une époque on m'avait même essayé de me fourguer une espèce de glossaire en me disant là t'as grosso modo les mots que les enfants comprennent c'est à devenir dingue comment madame comment monsieur avez-vous appris les mots que vous connaissez aujourd'hui si ce n'est un jour en ne les sachant pas et le lendemain en les sachant pour ça il a bien fallu que vous les voyez que vous les entendiez et que vous vous renseignez sur eux qu'éventuellement vous alliez demander à papa et à maman ou que vous vous payez le luxe extraordinaire pendant quelques semaines d'avoir ce mot plein la bouche sans savoir ce qu'il voulait dire moi j'adorais quand j'étais gosse me donnait l'air important en disant un mot j'avais aucune idée de son sens mais je le glissais de temps en temps dans la conversation et je suis certain que ça arrive à plein de gens encore aujourd'hui qui occupent des chaires de sociologie ou de je ne sais quoi on ne sait pas ce qu'on est en train de raconter mais on a un immense plaisir à le dire parce que ça sonne bien parce que je ne sais quoi et puis un jour un jour on a rendez-vous un rendez-vous une espèce d'épiphanie un rendez-vous avec le sens d'un mot on ne l'avait jamais su et puis tout d'un coup il nous est révélé et moi je trouve que semer dans nos histoires des petits mots comme ça des espèces de petits cailloux blancs sans se soucier du tout de ces histoires de il va comprendre il ne va pas comprendre la compréhension elle est cruciale dans une histoire pour enfants de A à Z mais pas terme à terme on peut très bien glisser de toute façon quand on écrit pour un large public et on a le bonheur d'être beaucoup lu maintenant avec Ariole il est évident qu'il y a X% des enfants qui comprendront tel mot et puis X% qui ne comprendront pas et bien le deuxième pourcentage ira le demander au premier et puis voilà et enfin il ne faut absolument pas se restreindre dans ce sens là parce qu'on est indéniablement des vecteurs de découverte on exerce un magistère sur eux on leur apprend des choses moi j'ai mis le numéro des pompiers dans Ariole parce que c'est bon à savoir 18 et c'est à la fois le nom du chien du grand-père d'Ariole 18 qui est un autre chien que j'ai connu dans ma vie son maître l'avait trouvé abandonné sur le bord de la nationale 18 attaché à un arbre et donc c'est devenu 18 il l'a récupéré il a coulé des jours heureux chez son nouveau maître donc je mets le numéro des pompiers je mets plein de... si j'écris un épisode sur une visite au musée de Cluny par exemple à l'origine moi j'avais pensé le Louvre mais quand j'ai reçu c'est ce qui est merveilleux avec Marc c'est que je reçois Cluny je reçois ça alors il a dessiné la dame à la licorne au fond alors la dame à la licorne est elle-même une licorne parce que c'est des animaux non-Ariole mais bon bah ils sont devant un tableau parce qu'ils font une visite scolaire dans un musée il y a un tableau il y a la dame qui commente le tableau il y a le prof qui est là alors je me dis bah j'ai lu Georges Duby par exemple j'ai lu Le Dimanche de Bouvines je me dis je vais relire Le Dimanche de Bouvines et puis je vais faire La Bataille de Bouvines allez ça fera ça fera un petit gag donc 1214 Philippe Auguste alors comment je vais l'appeler Philippe Auguste je vais l'appeler Flipuste tiens ce sera une espèce de concentré puis ça fait un nom qui sonne marrant l'empereur Auton ce sera automédique voilà mais quand même je me refade tout Le Dimanche de Bouvines pour écrire pour écrire l'épisode parce que je veux que régulièrement dans cette histoire il y ait des aperçus qui est trait à la juste bataille parce que je sens confusément qu'un enfant dans 20 ans sera content quand il abordera ou 30 ans ou 50 ans quand il abordera ce récit à travers lui-même peut-être la lecture de Duby ou d'autres choses le souvenir de cette bande dessinée de la même manière que moi-même le jour où je lirai vraiment Victor Hugo sur Waterloo j'aurai le souvenir d'Astérix chez les Belges que j'ai lu quand j'avais 12 ans et ça consiste à placer des graines de nos humanités de ce qu'on a étudié à l'école je considère j'ai appris des choses à l'école Dieu merci mais j'ai une espèce de nostalgie c'est qu'on ne m'est pas plus emmerdé à l'école on a emmerdé jusqu'aux larmes la génération de Stendhal ou de Balzac ils le disent ils disent c'était terrible mais quand ils arrivent comme Stendhal à je ne sais quoi 23 ans en Italie ils lisent dans l'antiquité à livre ouvert c'est-à-dire qu'ils sont tout de suite en ligne directe avec les frontons des églises et des temples romains et comme ils le sont avec Suétone avec Tite Livre avec etc c'est leur culture et je trouve moi j'ai perdu cette ligne directe avec l'antiquité la seule chose dont je me souviens de mes études latines c'est Capra Loupum Timet la chèvre craint le loup et et pour le reste je sais grosso modo ce que j'ai appris dans Goscinny aussi et et je le déplore je trouve que le 20ème siècle avec ses deux grandes guerres comme deux grandes lames de ciseaux nous a coupé des antiquités je trouve qu'on a fait le choix d'Hiroshima plutôt que de plutôt que de que de l'antiquité et je le regrette mais le peu que je sais le peu que je sais dans X domaines j'essaye quand même régulièrement aussi de le fourguer dans Ariole ça aussi ça fait partie de mon cahier des charges intérieures parce que je me dis si j'examine et c'est impossible d'ailleurs tout le savoir que j'ai absorbé par la bande dessinée je suis certain qu'il est immense ça a été un vecteur d'éducation colossal pour moi la bande dessinée outre évidemment l'apprentissage de la rigolade dont je parlais tout à l'heure tout à l'heure cette rigolade est aussi venue avec son content de didactisme Goscinny m'a fait marrer en m'apprenant des choses Francis Blanche m'a fait marrer en m'apprenant des choses parce que si on écoute une chanson comme Généros à vendre de Francis Blanche et bien on entend parler des thermopiles on entend parler de la retraite de Russie on entend parler de... ce sont des petits précides cultures marrants qui durent 2 minutes 30 ou le temps d'une lecture et dans lesquelles il y a à manger et il y a à retenir et comme on s'est marré on le retient si on s'était emmerdé on l'aurait pas retenu mais comme on s'est marré on le retient et donc je trouve que la bande dessinée de ce point de vue là si la bande dessinée affiche son didactisme elle nous en kikine la plupart du temps enfin on n'aime pas on a tendance à la foutre de côté quoique mais si sous couvert de rigolade elle nous glisse ou d'aventure elle nous glisse des informations de première main sur telle ou telle période historique etc là ça rentre à pleine fenêtre je ne sais c'est combien de générations d'archéologues ont vu naître leur vocation à la lecture des albums de Jacob etc c'est évident quand on lit ça on est fou quand on est gosse on se dit mais ça pourrait être une vie ça enfin on se le dit même pas on n'a qu'une envie c'est de se jeter là dedans j'aimerais juste dire parce que je vois que le temps passe vite n'hésitez pas aussi si vous avez des questions mais il y a quelques jours et un moment particulier puisque tu as inauguré le passage Alanka tu peux nous dire un mot de cette aventure et de finalement ce passage qui existe maintenant officiellement alors c'est émouvant ça oui enfin c'est émouvant moi j'aime beaucoup les symboles et j'avais donc il y a quelques temps de cela introduit auprès du conseil municipal de la ville de Saint-Martin-de-Ré dans l'île de Ré fortifiée par Vauban la demande du baptême d'une petite ruelle de Saint-Martin du nom de mon ami Alain Cope en plaidant qu'il a fait partie de ces millions de jeunes gens qui sont venus nous sauver la mise en 1944-1945 et et que même si il a eu la bonne fortune de ne pas être trop exposé au feu il a survécu et il a fait l'effort à la fin de sa vie de raconter cette expérience de manière suffisamment détaillée et éloquente pour que je puisse en faire des livres et ces livres sont traduits maintenant en un certain nombre de langues donc j'ai plaidé ça auprès du conseil municipal je leur ai dit ça fait circuler l'image de Saint-Martin-de-Ré qui est présente dans le livre et puis et puis ça attire l'attention sur un un martinet d'adoption dont petit à petit l'histoire fait le tour du monde et et puis j'ai eu gain de cause c'est formidable ça a pris un certain temps mais à la faveur d'une exposition consacrée à l'âne au musée Ernest Cognac à Saint-Martin l'ancien hôtel de Clairejotte magnifique à 150 mètres de l'endroit où je l'ai rencontré ce qui pour moi était évidemment d'autant plus sentimental j'ai obtenu que j'ai obtenu d'aller inaugurer donc cette ruelle et ils m'ont fait une belle surprise je pensais que cette ruelle était à quelques centaines de mètres de sa maison et en fait c'est la rue de sa maison qui va porter son nom et la plaque est devant sa maison et ce sont ces arrière-petits-enfants dont aucun ne l'a connu puisqu'ils sont tous nés après sa mort qui ont dévoilé cette plaque les plus âgés d'entre eux lisent les livres et donc connaissent leur arrière-grand-père à travers cette biographie et je dois dire qu'ils étaient contents et assez fiers d'avoir une ruelle qui porte leur nom et de l'inaugurer puisque ce sont eux qui ont dévoilé la plaque et puis voilà je pense que les symboles font du bien quand ils sont bienfaisants et du coup ça vaut le coup de temps en temps d'introduire une demande de poser la question et il y a un an j'ai vécu la conclusion d'une aventurelle qui a duré un peu plus de deux ans et qui a consisté à essayer d'obtenir et finalement après bien des péripéties là aussi à réussir cinq légions d'honneur pour les cinq médecins de la mission que je raconte dans le photographe mon album sur cette mission de médecin sans frontières en Afghanistan un jour j'ai reçu un avis comme quoi j'allais être décoré donc on m'épinglait les arzellettes sur la poitrine je ne l'ai pas demandé donc j'y suis allé mais ce jour là j'avais apporté avec moi la veste militaire d'Alan qui m'a légué et puis le pacol le chapeau afghan de mon copain Didier Lefebvre et j'ai dit je veux bien qu'on me décore mais moi je suis vraiment le doigt qui montre la lune parce que tout l'intérêt de ce que je fais réside dans les gens à qui je consacre des histoires qui eux ont fait d'authentiques exploits et donc j'ai parlé de Didier cet homme solaire amical et courageux qui allait au quatre coins de la terre pour documenter le Kosovo le Malawi l'Afghanistan et les terribles tragédies qui s'y déroulaient et puis et puis mon copain Alain Coupe qui était au Havre en 1945 et au 8 mai à la frontière entre la Pologne et la Tchécoslovaquie dans sa tourelle d'engin blindé et enfin bon quand je suis rentré chez moi ça me brûlait ce truc sur la poitrine en me disant mais au fond Juliette Robert Régis Evelyne Sylvie la France n'a pas trouvé le moyen de leur dire merci alors qu'ils ont fait des exploits enfin ils sont allés au bout de ce que des gens peuvent faire pour en aider d'autres quand ils ont été les premiers French Doctors comme on les appelait à l'époque à intervenir en Afghanistan dans ces vallées du Bavarchand on n'avait jamais vu d'étrangers c'est vraiment le nord-est de l'Afghanistan il faut passer 6 ou 8 cols à plus de 6000 mètres pour les atteindre donc autant dire que c'est difficile d'accès et à l'époque j'ai trouvé ça bouleversant les afghans pensaient que français ça voulait dire docteur magnifique donc je me suis dit c'est pas possible que moi j'ai une breloque sur la poitrine et que on leur tire pas un coup de chapeau et je trouve que dans le meilleur des cas les décorations servent à ça je trouve pas mal qu'une communauté nationale ait le moyen de dire merci à des individus au nom de la communauté ça s'appelle comme ça veut un diplôme une médaille enfin bon il se trouve que la légende d'honneur sert à ça c'est pas parce qu'on la donne à des jobards et à des salauds qu'il faut pas de temps en temps qu'on aille l'épingler sur des poitrines qui en valent la peine parce qu'elle se refait une santé ça lui fait une petite pyrolyse et elle est mieux après qu'avant donc j'ai introduit cette demande et il y a un an en juillet dernier on était au musée de la légion d'honneur en face du musée d'Orsay et mes cinq copains étaient alignés et on a passé un moment très émouvant parce que c'est Xavier Emanuelli qui leur a remis les médailles et un des fondateurs donc de MSF du Samu Social etc qui est un homme incroyable et à la fois à la fois aventureux très humain et savant et et très amical et qui a su trouver les mots qui a fait un très beau discours chacun d'entre eux aussi ensuite a pris la parole devant les enfants c'est toujours important c'est pour ça c'est comme pour Alan en fait ça sert à ça il y a un moment où les enfants voient que les parents ou les arrières-grands-parents sont aimés et célébrés pour ce qu'ils ont fait et je trouve que ça rajoute une ça rajoute quelque chose au sentiment filial qui est tout d'un coup une admiration qui vient des autres et qui vient nourrir notre propre sentiment et le sans doute pas l'accroître mais en tout cas le 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 compléter et et donc voilà je trouve que ça sert à ça et à nouveau à l'île de Ré ça a été très agréable de constater la l'espèce de fusion de ces moments-là le moment où on en fait on est face à rien on est face à un petit bout de tôle ou à cinq bouts de tissu avec des épinglettes qu'on s'accroche là c'est rien c'est objectivement rien mais ça tombera en poussière comme nous mais au moment où on le fait on est traversé par quelque chose qui nous paraît peut-être d'une durée qui nous excède un peu c'est-à-dire qui vient d'avant et puis qui continue un peu après et puis qui se situe dans une sorte de mouvement bienfaisant donc c'est une des raisons je pense pour lesquelles quand on en a l'envie la possibilité il ne faut pas se refuser de tenter le coup d'aller voir des gens et leur dire après tout il y a une institution qui existe elle est là pour ça elle est là pour dire merci à des gens qui en valent la peine pourquoi pas essayer une rue moi ça me plaît il y aura des enveloppes maintenant le simple fait qu'un nom soit écrit régulièrement sur une enveloppe c'est une survie c'est aussi une et comme c'est ce que je cherche à faire depuis le début avec lui j'ai toujours voulu qu'il reste n'ayant pas une confiance exagérée dans ma propre postérité je me suis dit au moins il y aura ça est-ce que vous avez des questions vous allez continuer mais vous avez peut-être aussi des questions que ce soit sur ce qu'on vient de dire ou sur des choses justement qu'on n'a pas encore que tu n'as pas encore parlé je voulais savoir si tous ces mots merveilleux que vous apportent les enfants vous les répertoriez vous les répertoriez vous les répertoriez c'est un oubli non c'est pas un oubli souvent on note on a une sorte de blog dans lequel on publie leurs dessins quand ils nous envoient des dessins on les met en ligne alors j'ai une discipline depuis très longtemps c'est que quand quelque chose me plaît je le note donc j'ai des X carnets à la maison dans lesquels j'ai des bribes de conversation des petites phrases chopées à droite à gauche etc je dois dire une chose c'est que il m'est certainement arrivé d'oublier plein de trucs je me rends compte que j'oublie plein de choses mais mais les quelques conversations les plus fortes que j'ai eues ces 18 dernières années à propos d'Ariole mettons avec des enfants je ne crois pas en avoir oublié une seule ni même la formulation dans laquelle ça a été tenu parce que comme je vous l'ai dit c'est des moments où on vacille intérieurement enfin on vacille en même temps on est raffermis mais on est touchés voilà c'est le mot et donc ça reste ça reste je n'oublie pas mais de temps en temps oui je je note c'est marrant de prendre des notes d'ailleurs parce qu'on a à la fois une phrase qu'on a entendue à la boulangerie le matin et puis une citation de Victor Hugo et tout ça se mélange et on réouvre parfois on oublie pourquoi on a noté ça c'est comme un vous prenez un galet au bord d'une rivière parce qu'il est magnifique vous rentrez à la maison et puis bon sur l'étagère il est tristouille il est sec il n'a plus les espèces d'irrisation qu'il avait au fond de l'eau il est mort vous auriez mieux fait on se dit ça on se dit je l'ai tiré de son lit de son univers et j'en ai fait ce que souvent les hommes font de l'environnement c'est à dire des cendres et c'est dommage donc il y a des citations comme ça qui se pulvérisent un peu avec le temps on ne sait pas pourquoi on les a notées puis il y en a d'autres qui ont conservé complètement leur force de déflagration on les on relit on se dit ah mais c'est vrai c'était merveilleux ça et puis ça vous ça vous redonne un coup c'est vraiment une c'est vraiment une gorgée de potions magiques c'est des épinards